Angela Merkel a défendu l'intégrité territoriale de l'Ukraine en visite à Kiev à la veille de la journée de l'indépendance. La chancelière veut garantir des crédits pour les infrastructures ukrainiennes à hauteur de 500 millions d'euros. Proposant un contrôle international de la frontière russo-ukrainienne, elle s'est prononcée en faveur d'une décentralisation du pays, peut-être une concession pour aider Moscou à sauver la face. Pendant ce temps, les combats continuent dans l'Est. Au moins 6 civils sont morts samedi sous les bombes tombées sur le fief séparatiste de Donetsk. Parmi les victimes, 3 membres d'une même famille qui ne sont pas parvenus à s'abriter à temps et 2 hommes qui attendaient le bus. Dans les deux cas, ce sont sans doute des bâtiments occupés par les séparatistes qui étaient visés. Les combats entre l'armée ukrainienne et les combattants pro-russes ont fait plus de 2000 morts depuis le mois d'avril. Mardi, les présidents russes et ukrainiens doivent se rencontrer à Minsk pour la première fois depuis le mois de juin.